Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Deux Points sur le i. Aujourd'hui, on va parler municipalisme. Les élections municipales sont dans quelques jours et on voit fleurir un peu partout des listes qui se revendiquent du municipalisme. À l'heure où l'abstention gagne du terrain à chaque élection, à l'heure où les partis politiques sont de plus en plus discrédités, à l'heure où la classe politique est de plus en plus critiquée, est-ce que le municipalisme est une solution pour remédier à cet épuisement démocratique ? Le municipalisme, au-delà du terme à la mode, qu'est-ce que ça signifie réellement ? D'où ça vient ? Est-ce qu'il s'agit d'injecter de la participation citoyenne, de la démocratie participative dans les institutions ? Ou est-ce qu'il s'agit de construire une alternative à ces institutions ? À Barcelone, au Rojava ou à Grenoble, il y a des tas d'endroits qui se revendiquent du municipalisme. On va se demander quelles sont les différences entre ces expériences qui peuvent être parfois très hétérogènes, quels sont les points communs, et puis de manière générale, quelles en sont les limites. Bonjour Guillaume. Bonjour Léa. Alors Guillaume Gourgue, tu es maître de conférence en sciences politiques à l'Université Lyon 2, et tu as participé à ce numéro de mouvement, le dernier numéro de mouvement, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle « Vive les communes, des ronds-points au municipalisme ». Tout à fait. Alors le municipalisme, qu'est-ce que c'est ? Alors le municipalisme, on va essayer de ne pas le définir trop clair tout de suite, et c'est un des enjeux du numéro. Le municipalisme, pour le dire un peu vite, ce n'est pas une idéologie ou un courant politique très récent, c'est quelque chose qui revient un peu cycliquement, et c'est l'idée qu'on peut faire du local, de l'échelle municipale, un foyer d'action directe, pour rompre avec l'économie de marché, avec les inégalités sociales, de plus en plus avec la défense de l'environnement, enfin tout un tas de grandes causes à défendre, qu'on prendrait à bras-le-corps à l'échelle municipale, et donc on ferait de cette action municipale une priorité, par rapport à d'autres échelles d'action, dont on considérait qu'elles sont soit bouchées, soit trop compliquées à mettre en œuvre, soit qu'elles ne permettraient pas finalement d'avoir un horizon d'action immédiat. Donc c'est un peu ça le municipalisme, de manière volontairement encore une fois très vague, avec des déclinaisons, avec des débats internes, avec une question cyclique qui revient sur finalement, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat, est-ce qu'on ne se trompe pas d'échelle, est-ce qu'on ne se trompe pas de lieu, d'espace ? Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on a voulu consacrer ce numéro de mouvement à toute cette thématique, en partant des Gilets jaunes, on allait en voir le volet un peu réformiste du municipalisme, et puis on allait en voir aussi son côté plus libertaire et plus radical. Là, on a quelques jours du premier tour des élections municipales, on voit fleurir un peu partout des listes qui se revendiquent du municipalisme, mais ce n'est pas une idée nouvelle, ça s'est né où ce concept-là ? Ce concept précisément de municipalisme, il est compliqué à dater, parce qu'en fait on a plutôt des formes de municipalisme. Par exemple, on a eu un municipalisme ouvrier, auquel Rémi Lefebvre, d'ailleurs dans le numéro, consacre un article, qui date de la fin du 19e siècle et qui va vraiment prendre à son essor tout au long du 20e siècle, mais qui relevait plutôt, on va dire, de l'action des partis socialistes et communistes à l'échelle municipale, comme foyer d'action sociale et de transformer les institutions municipales en instances protectrices, à une époque où l'État-providence avait du mal à émerger. Mais aujourd'hui, le municipalisme tel qu'il est revendiqué ou tel qu'on le voit apparaître un peu partout, il n'a pas vraiment d'homogénéité idéologique ou politique. C'est-à-dire que si on parle par exemple des listes participatives et citoyennes qui font aujourd'hui vraiment la une de l'actualité, c'est d'ailleurs assez impressionnant de voir à quel point ce phénomène intéresse, en tout cas et intéresse les médias, les grands médias, on ne peut pas dire que toutes ces listes participatives et citoyennes, quelles qu'elles soient, se revendiquent d'un seul bloc du municipalisme. C'est-à-dire que la théorie municipaliste ou les théories municipalistes circulent dans ces initiatives, mais en même temps, ces initiatives, elles restent quand même assez pragmatiques, elles restent assez différentes d'un territoire à l'autre, elles ne renvoient pas tout à fait au même horizon d'action, et elles sont beaucoup portées par des gens qui sont animés par une espèce d'urgence d'action à se saisir du local et du municipal à l'occasion de ces élections pour faire quelque chose, plutôt qu'un dessin collectif qui serait déployé d'une même manière sur tout le territoire. Donc non seulement c'est difficile à dater, mais en plus c'est difficile de suivre exactement ce à quoi renvoient ces différentes aspirations municipalistes. Le municipalisme, ça peut être aussi bien injecter le maximum de démocratie participative, de participation des habitants dans les institutions, que vraiment de construire une alternative et une opposition à l'État et au gouvernement. Oui, pour caricaturer un peu en repartant sur ce que tu dis, en gros on a une vague municipaliste qui se reconnaît beaucoup, notamment dans l'expérience barcelonaise ou des mairies indignées, qui consiste à dire finalement nous allons prendre le pouvoir, ou nous avons déjà pris le pouvoir comme à Barcelone, donc nous sommes rentrés dans les institutions locales, et nous avons essayé de pousser jusqu'au bout des espèces d'objectifs institutionnels et politiques qui étaient déjà présents, et qui sont déjà présents dans tout un tas de collectivités territoriales ou de pouvoirs locaux. Donc la démocratie participative, la lutte contre le changement climatique, l'économie sociale, bref, tout un tas de choses qui sont en soi, en elles-mêmes, pas super innovantes et pas forcément toujours radicales, mais l'idée c'est qu'on va rentrer dans les institutions pour pousser les curseurs, et donc faire des institutions locales autrement, et mettre en place des politiques publiques locales autrement. Donc ça c'est un volet vraiment réformiste, qu'on qualifiera de manière plus ou moins péjorative d'ailleurs de social-démocrate, on va dire ça comme ça. Et puis il y a un autre versant qui dit, finalement il faut gagner les élections municipales, non pas pour gouverner autrement les institutions locales, et puis pousser des dispositifs participatifs, mais pour tout simplement sortir du capitalisme et trouver une alternative radicale et concrète à l'État, à l'économie de marché, et commencer la révolution par le bas. Et forcément dans cette perspective-là, l'idée par exemple de mettre en place des dispositifs de participation n'a pas de sens, puisque ce qu'on appelle de notre vœu, finalement c'est tout simplement de faire exploser ce qu'est un conseil municipal, ce que sont les institutions locales, donc c'est vraiment se saisir du local pour sortir les logiques de fonctionnement communes de ce qu'on connaît, et donc d'imaginer ce que Murray Bookchin appelle l'éco-socialisme, pour aller très très loin dans une affirmation d'horizontalité et de démocratie radicale immédiate. On te sent assez critique justement de la première façon de mettre en œuvre le municipalisme ? Alors c'est une excellente remarque, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire que, alors là plutôt en tant que militant, moi je prends très très au sérieux le thème de la réforme, c'est-à-dire que je ne suis pas à la recherche de toutes les voies de déconsidérer ce qui peut être fait en termes de démocratie participative ou de politique alternative, et par exemple en tant que chercheur aussi, j'ai affaire à des expériences de décroissance urbaine, de politique alternative, qui sont initiées par des élus locaux, qui n'ont rien de participatif et rien de citoyen, mais qui eux aussi prennent conscience de l'impasse néolibérale et de la manière dont il faut absolument réorienter les politiques locales dans une autre direction. Parce que la pression néolibérale sur l'action publique locale, elle est ancienne, elle est réelle, et elle est très compliquée à combattre. Donc moi, je ne donne pas de leçons à personne, ni aux communalistes, ni aux néo-municipalistes un peu plus réformistes. Par contre, je suis assez vigilant comme tout un tas de gens à ce qu'on ne se paye pas de mots, et à ce qu'on ne crie pas aux alternatives révolutionnaires et radicales quand elles n'ont pas lieu. Et qu'on assume finalement le fait qu'une partie de ce mouvement-là n'a pas d'autre ambition finalement que de gagner les élections et de réformer les institutions jusqu'où elles peuvent. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de néo-municipalisme d'abord ? On parle souvent de la ville de Saillan. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui est mis en œuvre dans ces villes par rapport à la gestion classique d'une ville ? Alors Saillan, c'est un des exemples très intéressants. On pourrait aussi évoquer à une toute autre échelle la ville de Grenoble ou les expériences barcelonaises. En fait, on a un schéma qui s'est un peu répété dans ces différentes expériences, qui est qu'une liste participative se monte sur la base d'un combat social. qu'on pourrait offrir cette généalogie des combats sociaux. Alors Saillan, c'est la lutte contre le supermarché qui est maintenant assez connue. Des gens qui se disent contre l'implantation et surtout l'implantation de l'intermarché, enfin du supermarché, qui est la démonstration concrète tout à coup qu'il y a un arbitraire local, que la démocratie locale n'a de démocratique que le nom et qu'il y en a marre. Et que du coup, ces habitants vont aller décider eux-mêmes de ce qu'ils ont envie de faire avec les gens qui habitent ici parce qu'il y a un ras-le-bol de subir cet état de fait. Et du coup, c'est des gens qui vont monter des listes de manière très collégiale. Et c'est là où la différence se fait. C'est-à-dire qu'on construit le programme avec les gens, c'est-à-dire que le programme, s'il n'y a pas de programme, on va désigner les têtes de liste et le fonctionnement de la liste de manière très transparente, très horizontale et très collégiale, en tout cas le plus possible, et on va s'installer dans une institution dont on va essayer de subvertir aussi loin qu'on peut le fonctionnement. Et du coup, il y a toute une différence entre un conseil municipal comme un saillant qui met en place des dispositifs qui permettent de casser la verticalité du pouvoir avec le système de binôme d'élus, avec les commissions extra-municipales, d'une municipalité un peu plus conventionnelle où finalement le conseil municipal, ça reste le conseil municipal, et puis on met des dispositifs participatifs ou pour amuser la galerie, ou pour se donner une bonne image, ou pour faire un peu de... On appelle ça poliment l'écoute sélective. C'est-à-dire que si vous avez les bonnes idées, ça tombe bien, on les prendra, mais ça s'arrête là. Et c'est d'ailleurs un des enjeux pour tout ce mouvement-là, c'est de ne pas répéter ce que soulève encore une fois Rémi Lefebvre, notamment dans son article, qui est que le volet communiste et socialiste du municipalisme, c'est quand même engouffré, empêtré pendant assez... Enfin, voilà, de manière assez durable, dans une espèce de routine gestionnaire dont on a du mal à faire la différence avec la gestion de n'importe quelle ville en France. Et ça aussi, il faut faire attention à ne pas monter tout un barouf participatif et citoyen pour finir par faire du vélo en ville, des jardins partagés et des toits végétalisés. Il n'y a peut-être pas besoin, quoi. C'est peut-être pas ça l'enjeu. Et puis, si on se retrouve avec des aides des réunions, on a toujours là Mme Michu, qui vient à toutes les réunions du conseil de quartier, et puis les éternels militants... Par exemple. Sachant qu'il y a, par exemple, sur la base de Saillant, puis des réseaux qui sont, aujourd'hui, des listes participatives qui sont très inspirées par Saillant, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est-à-dire que cet engouement des listes participatives, il ne révolutionne pas l'accès des catégories populaires, par exemple, à la politique. On a encore des barrières socio-économiques, culturelles, assez importantes dans ces collectifs, où on retrouve quand même des gens... Je n'ai pas de données très précises, c'est plutôt des impressions, à force de traîner dans ces réseaux, puis de voir un peu comment ça évolue. C'est plutôt des gens avec un capital culturel, avec des gens qui sont déjà dans de l'action collective locale. Donc, il n'y a pas un phénomène d'ouverture, tout à coup, de renouveau, de redécouverte de la participation et de la politique dans des catégories de population qui en étaient exclues. Et en ça, c'est très différent des Gilets jaunes, où les Gilets jaunes ont marqué un accès primopolitique à des gens qui en étaient loin, et notamment des gens des catégories populaires, alors que les listes participatives, ça reste à prouver. Et du coup, il faut faire attention aussi à ça. Ce n'est pas parce qu'on a ce regain municipaliste que tout à coup, la crise de l'engagement et la distance entre les catégories populaires et la politique va s'évanouir. Ce n'est pas du tout le cas. Mais alors, est-ce que justement, ce regain d'intérêt pour ce type de liste de participation, c'est aussi une réponse à ce qu'ont raconté les Gilets jaunes pendant des mois, cette volonté de récupérer et reprendre le pouvoir, au fait que à chaque élection, il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour aller voter ? Alors ça, c'est intéressant, parce que de mon point de vue, qui est un point de vue situé, je ne vais pas prétendre connaître l'exactitude de tout ce mouvement, il y a quand même deux mouvements parallèles. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec Laurent Jean-Pierre aussi, qui nous fait un article pour la revue, alors un article en ligne cette fois-ci. Je suis assez d'accord sur l'idée que les Gilets jaunes sont une forme de relocalisation du politique, reparticipent à une relocalisation du politique, ne serait-ce qu'en réinvestissant les ronds-points et en réinvestissant des espaces de sociabilité immédiate qui avaient été globalement abandonnés et qui sont réinvestis. Je suis totalement d'accord avec ça. Après, de là à dire que cet engagement des Gilets jaunes, il est local au sens de municipaliste, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va se dire que la bonne échelle d'action, c'est l'ici et le maintenant, il y a un pas que je ne franchirai pas. On a fait un entretien dans la revue avec Priscilla Ludosky, des Gilets jaunes qui expliquent très bien que pour elle, le combat reste national. Il reste dans un bras de fer avec le gouvernement qu'elle a pris dans des voies aussi de réformes qu'elle assume. Mais l'idée finalement que les Gilets jaunes iraient conquérir des villes et prolonger leur ancrage local dans les institutions municipales, ça n'a absolument rien d'une évidence. Et pour la frange des Gilets jaunes, notamment autour des Gilets jaunes de Commercy, qui nous ont aussi fait l'amitié d'un entretien dans la revue, qui ont, eux, pris au sérieux cette hypothèse municipaliste, ils l'ont pris dans son volet libertaire radical. Ils ne l'ont pas pris forcément dans son volet réformiste. Et du coup, la circulation entre les Gilets jaunes et les listes participatives qui ont un peu émergé autour de l'expérience de Saillant, il n'est pas permanent, cet échange et ce dialogue, il n'est pas évident. Et par exemple, à Commercy, ils ont organisé au mois de février la commune des communes, en appelant les Gilets jaunes communalistes, cette fois-ci, au sens de Bookshin, à se rassembler, à se mobiliser collectivement. Bon, les réseaux, on va dire, Saillant, Action commune, ils sont attentifs à ça, mais ils ne sont pas dedans. Donc, ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont déclenché tout ce qu'on observe aujourd'hui sur les élections municipales. Ça a été un des facteurs, mais un des facteurs seulement. Et l'expérience de Saillant, ça a fait depuis 2014, et ces mouvements-là qui émergent et les listes citoyennes, c'est au moins depuis 2015, dans certains territoires, qui se préparent. Donc, il n'y a pas un effet immédiat de... Enfin, il n'y a pas de cause à effet. Tu nous as donné des exemples sur du municipalisme volé, donc ce qu'on appelle néo-municipaliste. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de communalisme, en fait ? Comment ça s'exprime ? Qu'est-ce que ça veut dire du communalisme ? Alors, là-dessus, je vais parler avec toute la prudence dont je vais pouvoir faire preuve, parce que ce sont plutôt mes collègues Paula Cossard ou Pierre Sauvetre qui ont consacré la troisième partie du numéro intégralement à cette question, des théories communalistes et des expériences communalistes, puisque ce n'est pas que de la théorie, le communalisme, bien au contraire, Murray Bookchin a toujours été très attentif, justement, à s'alimenter de ce qui se passait, et notamment dans le Rojava, dans toutes les populations kurdes qui ont mis en place cette espèce de confédération communale avec la célèbre charte qui unifie ces expériences communales ou les chiapasses. On a un entretien avec Jérôme Bachet sur ces expériences du chiapasse. Donc on a des expériences qui relèvent de ça et qui s'appuient sur un principe assez simple, qui est que la ville, la commune, n'est pas seulement une instance de prise de décision, c'est une instance de solidarité concrète qui va passer par... dont l'objectif est vraiment une remise en cause du fonctionnement de l'économie capitaliste. Et donc c'est comment, en tant que commune, mais là au sens quasi physique du terme, c'est-à-dire en tant que communauté qui se voit, qui se connaît et qui peut agir ensemble, on recrée à une échelle locale, très locale, quelque chose qui puisse nous permettre de mettre en place une autre manière de vivre d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue genré, c'est-à-dire le féminisme est une dimension très importante dans ces expériences-là, tout en évitant de, comment dire, de s'enfermer dans une expérience localo-localiste. Il y a vraiment cette idée de la fédération, de fonctionner ensemble pour rendre l'État inutile, pour finalement dévitaliser l'option de l'État en disant, en fait, il n'y en a plus besoin. Et du coup, c'est sur ces formes de solidarité extrêmement concrètes qu'on voit se déplier dans le communalisme, avec aussi le danger, mais qui est un danger qu'on arrive assez facilement à éviter, de ne pas réifier ces expériences. Et tous les gens qui travaillent sérieusement sur le communalisme ne réifient pas. L'idée, ce n'est pas de dire que dans le Rojava, tout va bien, que dans le Chiappas, tout va pour le mieux. Ce sont des pays en guerre, ce sont des expériences qui sont soumises à un certain nombre de tensions entre l'affirmation des principes et leur effectivité, comme dans toutes les expériences sociales existantes. Donc voilà, mais l'idée, c'est vraiment de repartir du sens premier de la commune comme on repart du sens premier des communs, du communisme, de ce que nous avons en commun et de ce que nous pouvons gérer en commun. C'est ça la particularité de ces expériences et c'est ce qui fait leur radicalité. D'accord. Alors pour terminer, sans réifier justement le municipalisme, sans idéaliser tout ça, en quelques mots, comment tu définirais cette mode du municipalisme, cet intérêt qu'il y a, qu'est-ce que ça apporte en fait, de façon très pragmatique ? Déjà, ça apporte tout simplement un peu d'air parce que à l'université, comme partout, parlons de ce que je connais le mieux pour le coup, on suffoque, on est vraiment dans une période néolibérale très très dure qui continue de se durcir et qui n'en finit plus, que ce soit la mobilisation contre les retraites, l'appel du 5 mars et ensuite à bloquer l'université. On a aussi l'impression que dans le strict rapport de force national ou européen, on est globalement dans une impasse et on a beaucoup de mal à voir comment faire pour agir. Et là, l'épisode du 49.3 nous enfonce encore un peu plus dans cette morosité-là. Donc, il faut être très lucide sur le fait qu'envisager une action directe locale, ça permet tout simplement de s'occuper les mains et l'esprit aussi, sans abandonner les rapports de force nationaux et européens, mais en se disant qu'on a autre chose à faire que d'attendre patiemment la construction un peu hypothétique ou d'une grève générale ou d'un mouvement d'ampleur qu'on appelle tous de nos voeux mais qui, pour l'instant, patine beaucoup. Donc, il y a tout simplement cet effet d'ébullition, cet effet d'effervescence intellectuelle qui est un peu salutaire de notre point de vue et qui pose des vraies grandes questions à la gauche. En tout cas, c'est le point de vue qu'on essaye de défendre dans le numéro, tout simplement parce qu'il faut retenir un discours, ne serait-ce que sur la décentralisation qui nous semble aujourd'hui trop faible, notamment d'un point de vue partisan. Dans les partis politiques qui composent aujourd'hui la gauche, on a l'impression que la décentralisation est devenue un peu un objet mort sur lequel on a du mal à réfléchir. Et du coup, ne serait-ce que sur cet enjeu-là, cette vague communaliste, elle fait du bien. L'effet de mode, moi je le vois plutôt autour des listes participatives et citoyennes puisque les municipales, enfin les élections municipales étant ce qu'elles sont, il y a beaucoup de médias qui ont un peu du mal à trouver des angles et à raconter des choses intéressantes sur ce qui se passe. Ça rend aussi justice au fait que l'initiative telle que Saïan ait s'aimé quand même en manière absolument extraordinaire. Enfin, on est passé, on est à presque 500 listes aujourd'hui, c'est pas rien. Par contre, au-delà, une fois que l'effet de mode des listes participatives à l'occasion des municipales sera passé, je pense que tout le fonds intellectuels qu'on a pu accumuler, qui a été soulevé notamment par les Gilets jaunes, par les réseaux municipalistes, par les communalistes, il va rester. Il va rester et il va nous pousser à réfléchir à une articulation plus que jamais d'actualité entre les luttes locales et les luttes nationales et les luttes internationales. et je fais partie des gens qui ont eu tendance à penser qu'on a un peu laissé tomber ce volet pour ressortir les vieilles marmites, le agir local, le pensée global et on a eu tendance à un peu laisser de côté cet agir local en le considérant comme un ensemble de sous-problèmes ou de luttes sans importance et je pense que c'est une erreur et je pense que, en tout cas, tout ce qui s'est agité à cette occasion ne sera pas perdu et sera recyclé, je l'espère, dans un programme de gauche solide, construit et collectif. Merci beaucoup Guillaume. Merci Léla. Donc je rappelle que ce numéro de Mouvement, on peut le récupérer où ? Dans tous les points de vente habituels, en tout cas, sur le site internet de la revue Mouvement qui est à commander puis en librairie à partir de cette semaine. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur le municipalisme, on vous conseille ce numéro de Mouvement. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de 2 points sur le i. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces bleus et puis je vous invite à lire un article très intéressant qui est dans le journal Le Monde. Cet article s'appelle « Le municipalisme, la commune au pouvoir ». On met le lien juste en bas et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, vos propositions de thèmes ou d'invités pour les prochains numéros des 2 points sur le i. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada